SRI SHANKARA SHARIA L'homme qui a reçu l'enseignement spirituel et qui pratique déjà les exercices menant à la réalisation de l'atman devrait renoncer à toute action accomplie en vue d'une jouissance et essayer de briser la chaîne des naissances et des morts. Les actions servent, non pas à percevoir le réel, mais à purifier le mental. La réalisation de la vérité est toujours le fruit du discernement, jamais celui des actions. Fust-elle aussi nombreuse que les grains de sable du désert ? Note de Marcel Sauton L'action accomplie dans une certaine disposition d'esprit permet de purger le mental de ses impuretés. Lorsque la purification est complète, en un éclair, la vérité se révèle. C'est par un raisonnement correct que l'on finit par se convaincre que seule la corde est réelle mais le serpent que l'on voit au crépuscule à la place de la corde est irréel. Voilà comment l'aspirant fait cesser le douloureux sentiment de peur qu'il éprouvait en présence d'un serpent créé de toutes pièces par son imagination troublée. Le disciple n'arrive à cette même certitude à l'égard de la vérité que s'il résonne d'après les salutaires conseils d'un sage qui a réalisé la vérité. Faute de quoi, c'est en pure perte qu'il se baignera dans les eaux sacrées, qu'il multipliera les aumônes ou qu'il se livrera à d'interminables pranayamas, ces respirations rythmées qui ont pour but d'assagir le mental et de libérer l'énergie enclose en tout organisme vivant. Le succès dépend essentiellement des qualités de l'aspirant. Le temps, le lieu, l'emploi de tel ou tel moyen ne jouent, en l'occurrence, qu'un rôle secondaire. Si l'aspirant est déjà parti en quête de la réalité de l'atman, qu'il s'engage dans la voie de la raison dès qu'il s'est approché, selon les rites, d'un instructeur spirituel. À la connaissance parfaite de Brahman, ce gourou doit allier une compassion sans borne. La compréhension, l'érudition, le talent de produire des arguments en faveur des écritures ou de réfuter les objections de leurs détracteurs, ce sont les titres que doit réunir un candidat pour devenir le digne réceptacle de la connaissance de l'atman. Celui qui sait discriminer le réel de l'irréel, dont le mental est déjà détourné de l'irréel, qui possède le calme de l'esprit et les vertus connexes, et qui, enfin, aspire à la liberté, est seul considéré comme dûment qualifié pour entreprendre l'investigation dont Brahman est le suprême aboutissement. et qui, sur le spelled d'esprit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.